Chers amis, fidèles du pas de l'épi, bonjour. Nous avons aujourd'hui un fait tout à fait nouveau, tout à fait extraordinaire, tout à fait actuel. Blanca Lantala, ou Yantal, je ne sais pas comment on prononce bien en espagnol, est le témoin et la protagoniste de notre Fioretti d'aujourd'hui. Fioretti d'aujourd'hui, c'est vrai, mais qui s'est produit il y a combien de temps ? Il y a une semaine. Vous avez certainement vu à la télévision ou sur les réseaux sociaux, les images, les effets de la tempête d'Anna en Espagne, et plus précisément dans la région de Valencia, Valence. L'eau qui s'est précipitée en une heure et demie sur certains endroits a été plus ou moins l'équivalent de tout ce qui tombe comme eau à Paris dans une année. C'est-à-dire qu'on a compté 460 litres d'eau par mètre carré. C'est absolument phénoménal. Donc les gens ont été surpris. En très peu de temps, les eaux sont montées. Et gens coincés, coincés dans la voiture, emportés. Ça a été affreux. Et les rues se sont transformées en torrents de boue. Vous imaginez en torrents de boue. Les voitures ont été emportées comme des fœtus de paille, on peut dire comme ça. Et bref, le chaos s'est instauré absolument immédiatement. Avec son lot de malheurs, évidemment, pour les habitants. On parle des inondations du siècle. Mais concrètement, en Espagne, parce qu'au Brésil, vous savez que dans le Brésil, il y a un mois ou deux, dans le sud du Brésil, il y a eu des inondations qui ont quasiment détruit une ville, la capitale d'une province. Mais là, ce sont concrètement beaucoup de souffrances. 44 000 voitures ont été détruites et 21 000 maisons. Alors, les images du courant déferlant sur la ville, sur les quartiers de ces villes ou ces villes, n'ont laissé aucun doute sur la force, les éléments. Alors, je commence par vous donner les faits. Ça, c'était la situation. Mais les faits. Eh bien, l'église Saint-Antoine de Padoue de Kata Roja se trouve plus ou moins dans le centre de la tempête. Cette tempête qu'ils ont appelée, qu'on a appelée Dana. Et c'est un des endroits les plus touchés par la tempête et les inondations. Et Blanca Yantada est la sœur du curé de Saint-Antoine de Padoue, la paroisse, en question. Elle nous raconte ce qui est arrivé dans une vidéo dont je vais essayer de vous passer des photographies ou des extraits dans la mienne. En réalité, l'énorme quantité d'eau, ici, à Kata Roja, a détruit tout. A enchevêtrer les voitures, a emporté les ponts, tout ce que vous voulez, tout ce qu'elle trouvait sur son chemin. Et partout autour de l'église, et à une hauteur très grosse, la boue, la saleté, les détritus, tout. Eh bien, l'eau, la boue, la saleté ont respecté l'église. Les parois de verre qui séparaient l'église du plein pied avec le reste, n'ont pas été brisées par la pression de l'eau. Alors, partout ailleurs, ça a été le cas. La surface interne de l'église a été impeccable, impeccable, propre, comme si rien ne s'était passé. Les salles attenantes, totalement respectées, pareil. Indemmes. L'eau n'a même pas pénétré. Tout est propre, comme avant la tempête. Partout ailleurs, où on passe des jets d'eau, c'est comme ça. C'est un mélange d'eau et de boue, de toute façon. Là, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Même dans les endroits de la ville qui ont fait l'objet des secours et qui sont en train d'être aidés par les jeunes qui sont à l'œuvre, etc., etc., eh bien, on ne voit rien de propre nulle part. Et là, rien. Alors, rien comme si une bulle avait couvert l'église. C'est quand même curieux. Au milieu de tant de destructions, de tant de saletés, de tant de boue, de tant de désastres, l'église est comme une oasis qui n'a pas été touchée. Vous pourrez le voir sur les photos. Bon. Rien n'est rentré. Quel rapport avec le pas de l'épiou ? Parce que c'est là la question. C'est ce que vous allez me demander. Eh bien, il y a seulement 15 jours, la sœur du prêtre, du père Franck Lantale, Blanca Lantale, elle a obtenu une relique formidable du pas de l'épiou. Dans une espèce de petite ostention, comme ça, sur un pied, comme on fait toujours, eh bien, il y avait du sang du pas de l'épiou, un peu de son sang, le sang qu'il a versé, n'est-ce pas ? Comme vous le savez. Dans le clergé, il y a quelques reliques comme ça. Je connais même un prêtre dont on m'a dit qu'il avait une relique du pas de l'épiou, comme ça. Bon, eh bien, un jour, Blanca Lantale parle avec son frère et l'autre prêtre de la paroisse, le père Ricardo. Et elle leur demande, bon, combien y a-t-il de reliques de saints ici ? Ils disent, ben, en dehors des pierres d'hôtel. Non, on n'a pas. Comment vous n'en avez pas ? Ah ben non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il faut avoir une relique. Il faut que la paroisse soit protégée par un saint, quoi. Eh bien, je vous donne la mienne. Donc, il y a quinze jours, elle l'avait obtenue. Une semaine après, elle en parle. Elle donne à son frère. Bien. Et quand Blanca donne cette relique à son frère, son frère ne pouvait pas y croire. Il dit, mais non, mais comment est-ce possible ? Garde-la. Ah ben, non, 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 il faut que ce soit la paroisse qui la tienne, qui l'est. Et le prêtre dit, bon, d'accord, je l'accepte pour la protection de l'église et de la paroisse. Bien. Je suis en train de lire la chose. Alors, elle dit, elle dit, c'est étrange. C'est le témoignage de Blanca. Elle dit, c'est très étrange, ça, parce que nous ne savions pas à quel point il était important d'avoir un protecteur. Alors, là, moi, je suis sidéré d'apprendre qu'elle ne savait pas, que son frère ne le savait pas non plus. Mais enfin, bon, peut-être que j'ai mal compris la traduction, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle dit ça. Nous ne savions pas à quel point il était important d'avoir un saint patron dans une paroisse, dans une église. Il apprend qu'elle s'appelait Saint Antoine de Padoue, cette église. Oui, il y avait un patron, mais il n'y avait pas de... il semble qu'il n'y avait pas de relique. Bon. Cette relique est arrivée donc, pour ainsi dire, sous une inspiration de la Sainte Vierge. Blanca Lentade l'a reçue quinze jours avant la tragédie. Elle l'a donnée une semaine après, donc une semaine avant la tragédie. Une semaine après, paf, arrive la tragédie que vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a dit qu'elle n'était pas sur place. Et donc, elle a pris, dès qu'elle a pu, elle a communiqué avec son frère. Elle lui a dit, mais comment allez-vous ? Tout est détruit, c'est la catastrophe dans l'église. Il a répondu, non, pas du tout. C'est mystérieux, c'est étrange. L'église a été protégée, préservée de tout. Mais quoi, rien ? Rien. Pas de vitres cassées ? Pas de vitres cassées. Mais les portes, tout, non, rien. Alors, elle a voulu savoir comment ça s'était passé, bien sûr. Et on lui a dit, non, toutes les paroisses d'ici ont été détruites. Toutes, à l'exception de l'église Saint-Michel. La principale, qui se situe un petit peu au sommet de la ville, un peu en hauteur. Et là aussi, on a évité le pire. Parce que là, il y avait, comme toujours, l'adoration perpétuelle du très Saint-Sacrement. Avec plusieurs adorateurs qui étaient en train de prier. Et la catastrophe est arrivée, ils continuent à prier. Et puis l'eau est montée. Et puis elle est entrée dans l'église. Mais les adorateurs ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réussi à sauver le Saint-Sacrement. Ils ont, bon, l'eau leur arrivait jusqu'à la poitrine. Ils ont réussi à déceler le tabernacle. Ils ont décelé le tabernacle. Et ils ont voulu le transporter à l'étage. Mais la porte en bas était bloquée. À cause de l'eau, à cause de la boue, que sais-je. Bloquée. Ils étaient coincés. Bon, alors, il y en a un. Un certain José Fabian, Fabian, qui était un des honorateurs. Il a prié pour que notre Seigneur Jésus-Christ ouvre la porte. Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte. Et c'est alors qu'ils ont pu monter à l'étage et sauver le tabernacle qu'ils avaient décelé au préalable. Et ils ont réussi à sauver le Saint-Sacrement. Et en plus, une statue de Saint-Joseph qui avait là. La Blanca Lentada est sidérée, absolument sidérée, à tel point qu'elle dit que quand elle a vu les photos avec son frère, les deux n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. Il faut remarquer que pour eux, la porte était coincée et ne pouvait pas s'ouvrir. Bon, donc il y a eu plusieurs, mais ça c'était pas dans l'église Saint-Antoine de Padoue, c'était dans l'église Saint-Michel. Bien. Et puis, les adorateurs sont restés au premier étage toute la nuit avec le Saint-Sacrement et la statue de Saint-Joseph en priant. En priant pour la ville, bien sûr. Priant pour les gens qui étaient emportés, etc. Il y avait des gens pour prier pour eux. Et puis enfin, il y a eu l'histoire, c'est comme ça qu'elle continue, l'histoire de la paroisse de Bethlehem, toujours à Katarroja. La destruction a été totale. Mais il y avait une voiture qui a été emportée. Les parents avaient laissé un moment, un bébé, pour pas qu'il soit mouillé, etc. La voiture a été emportée. Enfin, elle a été complètement écartée, poussée. Après quatre jours, les pompiers ont trouvé le bébé seul dans la voiture. On en a des comptes. Quatre jours. Bon, ils ont réussi à le sauver. Et à le ramener, le remettre à ses parents. Donc, il y a eu, vous voyez, plusieurs faits, trois, quatre faits, qui tiennent du miracle. Alors, dans la vidéo qu'elle fait, Blanca Lantala dit que c'est des miracles. Attention, il faut attendre le jugement de l'Église. Mais en tout cas, ce sont des faits qui tiennent du miracle. Il y a eu beaucoup de destruction. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de souffrances. Pensez surtout à ceux qui ont perdu un être cher dans ce véritable chaos. Et des gens qui ont été emportés par les eaux, qui se sont noyés devant tout le monde. Il y a les photos. Il y a les films. Et puis, il y a ceux qui ont perdu toute leur maison, toutes leurs affaires. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu quelqu'un dans tout ça, et l'interview est sur Internet. Il dit, j'ai tout perdu, mais je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Ma famille, nous sommes tous vivants. Le matériel, pour lui, est à sa place secondaire. Il est triste, il est très affligé par tout ce qu'il a perdu, mais il remercie Dieu. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens faire ça. Et nous, quand ça nous arrivera ? Je dis ça parce que le maire de Mandelieu-Lanapoule, dans le sud de la France, a pris position il y a deux, trois jours, ou quatre, en disant que quand cela s'arrivera en France, ce seront des dégâts au moins autant que ça, parce qu'on n'est pas du tout préparé à ces choses. Alors, vous voyez comment nous sommes, face à un événement comme celui-là, on doit penser. On doit penser, bien sûr, au pas des pivres qui protègent, mais il n'enlève pas toutes les souffrances, le pas des pivres. Le bon Dieu permet ces choses-là. Pourquoi ? La société pense-t-elle à Dieu ? La société est-elle arbitraire avec Dieu ? Je pense que oui. Alors, Dieu n'a-t-il pas le droit d'être arbitraire avec ses enfants, avec tous les blasphèmes qu'il y a, avec toutes les horreurs qu'il y a tous les jours, tout le temps ? Voilà. Nous pouvons bien penser que ces événements d'Espagne, ces inondations, nous amènent beaucoup de réflexions. Sur ces réflexions, je vous dis, n'hésitez pas à propager ces vidéos, les partager, propager les photographies du pas des pivres. Faites ce que vous pouvez. Vous avez dans les mains la possibilité de faire de l'apostolat. Et dans des moments comme ceux-là, on se dit, eh bien, on a bien raison de faire l'apostolat du pas des pivres et de son message, qui est un message de miséricorde, est un message de fermeté, un message d'examen de conscience. Nous tous, nous pouvons bien le faire. Et puis de penser à Dieu de manière plus sérieuse qu'on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Cher ami fidèle du pas des pivres, sur ces pensées graves, je vous le dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada